Et bonjour, bienvenue dans l'épisode de Watteau2. J'allais commencer à bricoler sans tourner l'épisode, mais heureusement, j'y ai pensé avant. Enfin, un peu après avoir commencé. Et comme promis, je vous montre le résultat final de cette fameuse dalle de béton. Donc souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais déjà coulé ça tout seul, et j'avais coulé ça tout seul. Là, c'était balèze par contre. Et il me restait sous tout ça à couler. Et là, on l'a fait à deux. Et dans cet épisode, on va s'occuper de rehausser la terrasse, et de s'occuper de reboucher les petites rainures ici et là. Parce que ça y est, j'ai mis mon sable, donc on va pouvoir reboucher. C'est aussi pour ça que j'ai viré le salon de jardin qui était là-bas. Je l'ai mise sur la dalle de béton. Comme ça, je vais pouvoir commencer à m'attaquer ici. Et comme je vous disais, je ne vous ai pas attendu. J'ai déjà versé les deux sacs de sable que j'avais en avance pour essayer de rattraper un petit peu le niveau qu'il y a dans le fond. Bon, il va falloir que j'aille en racheter parce que je n'en aurais pas assez pour tout ça. Ensuite, je viendrai mettre le rouleau là-bas. Comme je ne sais pas quoi en faire, il me servira bien pour faire ça. Il me reste du treillis. Et il me reste également une quinzaine de sacs de béton. Ah ouais, il va falloir que j'aille à la déchetterie aussi. Parce que là, ça dégueule. Allez, je m'occupe de ta locher mon sable. Et je vous reprends quand j'ai fini avec déjà ce sac-là. Eh bien, je retire ce que j'ai dit. Pas besoin de retourner racheter du sable. J'en avais largement assez. Puisqu'au bout du compte, il fallait que je rehausse un peu plus par ici. Et le reste, je l'ai étalé finement sur le reste de la terrasse. On va pouvoir dérouler cette merde maintenant. Bon, c'est laborieusement déroulé, laborieusement découpé. C'est certainement très bien comme produit. Mais je dis que c'est de la merde. Parce que moi, je n'arrive pas à m'en servir. Et ça m'agace. Il me reste un peu le jour où je voudrais rehausser de l'autre côté de la terrasse. Je vais venir poser le treillis dessus directement. Comme ça, c'est bien. Oh putain, à croire que tout était calculé. Parce que j'ai pile poil ce qu'il me faut. J'espère que ça fera pareil pour le béton. Il ne me reste plus qu'à bouger la grosse juste ici. Et après, on la démarre. Bon, sachez une chose. C'est qu'il y a au moins deux semaines qui se sont écoulées. Entre le moment où j'ai dit qu'il fallait la démarrer. Et elle était là. Et le moment où, bah aujourd'hui quoi. Parce que pendant deux semaines, on a eu un beau temps de merde. Donc je reprends aujourd'hui. Alors, on avait posé le treillis. On avait coffré. Et là, ce matin, ce que j'ai fait en avance, c'est que j'ai déjà préparé mes petits points sur le mur pour mes repères. Pour être à un maximum de niveau. Parce que c'était ça le problème. La terrasse n'était pas de niveau, tout simplement. Et là, j'ai mis des gravats, c'est ce qui traînait dans le fond de mon seau là-bas. Et cette fois-ci, je joue pas au con. Je mets un masque. Je me protège. C'est important. Parce que quand j'ai coulé la dalle qui est juste derrière là. Et bah, pendant trois semaines, j'ai craché des huîtres. Vous auriez dû voir la couleur, c'était pas beau. Par la suite, j'étais pris d'une grosse cam de tout. Et là, j'en sors à peine. Mais j'enchaîne avec un écrasement des nerfs intercostal. C'est merveilleux. Donc j'ai mal. Comme si j'avais une côte fêlée. C'est pas le cas. Mais quand même. Mais ça va certainement pas m'empêcher de continuer. Allez, on se lance. C'est parti. La première étape, c'est de faire les finitions de la terrasse. Et de boucher toutes les rainures. La bête est chargée. Reste plus. Bien allumé. Merde. Sur ce coup-là, j'ai mal calculé mon coût. La prochaine fois, je mettrai que deux sacs. Et bah, avec un peu de chance, une seule tournée suffira pour reboucher tous les trous. Du coup, on voit un peu plus la différence de niveau. Il y a quand même pas mal. Mais comme j'aime le dire, rien n'est irattrapable. Sauf moi. Nickel. La gouttière s'est écoulée aussi. Impeccable. Et j'en ai profité également pour remplir tous les petits trous et boucher tout le long là-bas. On ne l'envoie pas trop bien. Voilà, c'est mieux avec le focus. Et il m'en restait encore. Impeccable. Bon, allez hop. On s'attaque au plus gros. On va niveler la terrasse. Non, mon nuage de balleure. Reste où tu es. Ne viens pas par là. Je t'en supplie, s'il te plaît. Bon, bon, bon. Résultat des courses. Là, j'ai mis deux sacs dans la bétonnière. Il m'en reste encore deux dans la dépendance. Il me reste encore tout ça à faire. Je crois que je suis dans la merde. En plus de ça, heureusement que j'ai dit au début que j'aurais devait revérifier tout mon tri et tout ça. Là, je ne vais pas revérifier. C'est tordu, forcément. Et comme je n'ai pas assez de béton, je vais devoir diminuer la hauteur que je voulais à la base. Pour pouvoir en étaler un maximum partout. Parce que je ne peux pas laisser ça à moitié fini. Et après ça, un réagréage, encore une fois, par-dessus le taux. Je crois que le réagréage, c'est mon meilleur ami. La prochaine fois, il faut que je pense à faire des calculs avant de me mettre à faire quelque chose. Parce que sinon, je n'y arriverai jamais. Si je vous dis, sandales de tassement, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'avais fait quand j'ai fait mon gazon ? Eh bien, je leur ai apporté quelques modifications. J'ai mis des vis. Comme ça, ça me fait des sandales pour me surélever par rapport au béton. Et comme ça, ma brodequin qui est percée, le béton ne rentre pas dedans. Et il y en a là-dedans. Bon, après, je n'ai pas sûr que ça marche. Comme je n'en ai pas assez de béton, il va falloir absolument que je mette les pieds dedans pour aller tirer celui-là-bas. Pour en amener un maximum. Je sens que ça peut le faire. Bon. Oh, j'en ai perdu un bout. Alors, j'ai réussi à en retirer. Un petit peu quand même. Même pas mal. Je suis content. En revanche, j'ai une sandale, elle s'est scindée en deux. Bordel. Mais ça l'a fait quand même. Donc, ça va. J'ai réussi à rattraper un petit peu. Est-ce que vous connaissez l'expression pisser dans un violon ? Eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Là, ce que j'ai fait, avec le peu de sacs que j'avais, ça ne sert à rien. Mais bon, comme on a commencé, on va finir, forcément. J'ai fait une boulette, putain. J'avais deux sacs comme ça. Je voulais les garder pour faire mes solivres en béton pour les murs. Pour un prochain épisode. Et puis, je pensais que j'avais encore trois sacs de béton. Eh bien non, c'était du mortier. Bon, j'ai mélangé un sac comme ça et un sac de mortier. En espérant que ça le fasse. Bon, quoi qu'il en soit, le mal est fait, j'ai envie de dire. Il faut que je mette les pieds dedans et que j'essaye de retirer un peu tout ça pour que ça soit le plus homogène possible. Homogène ou uniforme ? Je ne sais plus. Enfin bref, je m'en bats les couilles. Eh bien voilà, j'ai tiré tout ce que je pouvais. En revanche, je suis vraiment, mais vraiment pas du tout satisfait de moi-même. Alors là, franchement, t'as été nul, Thibaut. Nul, nul, nul. Et attention, je vous le rappelle, je ne suis pas un professionnel. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des tutos, des astuces. Non, non, moi, je suis là pour faire ce que j'ai envie de faire. Et ce n'est pas parce que j'ai raté quelque chose que je vais abandonner. Non, je reviendrai dessus. Forcément, je reviendrai dessus un jour. Oui, ça sera peut-être dans deux semaines, trois semaines, un an, deux mois, deux ans, trois ans. On s'en fout. Je reviendrai dessus, c'est sûr et certain. Quand je ne suis pas satisfait de moi-même, je recommence tout le temps. Et ça, jusqu'à ce que le résultat me plaise. Donc là, oui, ça n'a pas marché. Ce n'est pas joli, ce n'est pas propre. Ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça. Bon, allez, on va aller nettoyer le matériel maintenant. Ça y est, c'est rangé, c'est nettoyé. Bon, pas tout à fait quand même. Un coup de balai ici, tout de suite. Et vous savez quoi ? J'étais en train de me dire, en nettoyant le matériel, que je vais arrêter les épisodes sur cette putain de terrasse. Parce que je perds du temps et de l'énergie. Et un peu dessous aussi. Je vais rester concentré sur l'extension. Ça sera plus simple. Et qui sait, peut-être qu'une fois l'extension sera terminée, on s'occupera de refaire toute cette terrasse. Enfin bref, je ne vous en annonce pas trop. Parce que je n'en sais encore rien. Sur ce, ça vous fait un épisode un petit peu plus court que les autres. En vous souhaitant.